bonjour aujourd'hui je vais vous parler du permis de conduire que j'avais parlé la dernière fois voici une nouvelle information qui est arrivée actuellement vous voyez cette information dit que les gens vont se fâcher c'est vrai que le permis de conduire en france soit disant général c'est 1500 euros le permis de conduire avec la conduite est tout compris et en réalité il ya des auto écoles qui en profite qui en profite beaucoup et ces auto écoles comment vous expliquer font jusqu'à 3500 euros il y en a d'autres qui font 1 1500 à 2500 euros pardon et donc soit disant qu'on est le deuxième pays en france en europe le deuxième pays qui est un des plus chers donc moi pour moi la france dans le domaine des permis de conduire a été toujours a été toujours cher sans être cher pourquoi parce que il ya des pays qui sont un peu comment dire un peu plus cher un peu plus cher mais je parle pas de du côté du portugal de l'espagne parce que eux mêmes permis de conduire en plus c'est pour les pour les pour les citoyens de ces pays là pour eux c'est déjà cher mais c'est pas si cher que ça maintenant le permis de conduire au portugal est à 890 euros je crois et vous allez en espagne il est un quasiment à peu près même prix bon si vous voulez que les gens me regardent si les gens me regardent s'ils sont espagnol ou portugais qu'ils puissent essayer de répondre un par message comme ça on sera un peu négociation et on peut se dire les choses qu'on pense pour moi le permis de conduire c'est vrai qu'il est énormément cher en france je ne conduis pas mais vous imaginez les gens qui se conduisent pour eux quand ils passent les examens en plus les examens sont beaucoup de plus en plus long et vous savez que certains ont vraiment besoin d'un permis de conduire d'urgence mais tout ça à cause de quoi tout ça à cause de quoi à cause des personnes qui ne sont pas correctes au volant vous savez il y en a des jeunes des jeunes qu'ils ont à peine leur permis de conduire et roule sur du BMW et ils sont contents ils sont tellement contents quand ils sont tellement contents et en fin de compte ils ont leur accident de leur vie de leur premier jour qu'ils ont à peine leur permis de conduire ça y est ils ont leur premier accident il y a des gens qu'ils ont à peine leur permis de conduire et ils conduisent très bien c'est le cas du comportement c'est le comportement de la personne humaine qui est comme ça ils ont des petits défauts des choses étonnantes qui ne réagissent pas que la conduite c'est quelque chose de très sérieux c'est pour ça que j'ai parlé la dernière fois du porte casque dans les oreilles ou du téléphone mobile qu'on utilise on est au volant et en téléphone c'est c'est pas bien ça c'est pas et c'est pas quelque chose de extraordinaire donc je vais aussi parler un peu du pays de la Côte d'Ivoire dans le domaine dans le domaine automobile toujours en Côte d'Ivoire le permis de conduire d'après mes informations il est à 500 euros environ pour les Ivoiriens qui payent pour eux c'est cher ça fait quand même 500 euros pour eux c'est énorme vous imaginez c'est un peu énorme ça se peut aussi qu'il a aussi changé son prix car il faut dire l'automobile la conduite est importante il n'y a pas besoin d'aller qu'en France pour se dire que le permis est cher parce que en réalité le permis est cher pour le citoyen qui habite dans chaque pays et il est le problème c'est que chacun voit cher mais quand on réalise les pays différents c'est il revient moins cher il revient vachement moins cher il revient moins cher en fin de compte quand on dit calcul on revient moins cher et les gens ne réfléchissent pas que le permis de conduire il est cher sans être cher mais pour la France il faut dire la vérité qu'il est beaucoup plus cher ça fait 1500 euros ça fait un total de 10 000 francs vous voyez 10 000 francs un permis de conduire à 10 000 francs quand même c'est énorme vous imaginez donc il faut se dire ça fait quand même 15 patates vous voyez ça fait c'est même pas 15 patates ça fait 10 patates pardon les 10 patates c'est vraiment vraiment très très cher bon soit on sait ce que je peux dire là dessus c'est que le permis de conduire c'est quelque chose de très cher actuellement au territoire français et j'ai vu qu'à d'autres pays comme l'irlande si je dis pas la bêtise en irlande le permis de conduire il est équivalent à 1500 euros je crois c'est que c'est ce que j'ai remarqué mais vous savez ça donne envie de dire de penser ce qu'on pense donc c'est un peu dommage car le permis de conduire à ce point là devenir cher voici l'article que je vous parle actuellement vous voyez c'est un article vraiment pris au sérieux le permis est extrêmement sérieux car le permis de conduire vous savez c'est quelque chose qui faut au moins la voir quand on travaille on en a besoin quelque chose que les gens ne savent pas c'est que le permis de conduire et quelque chose c'est un outil aussi sérieux qui veut dire la sécurité pour l'un pour l'autre donc à vous messieurs dames de bien s'apercevoir que le permis de conduire est quelque chose de très très sérieux et l'en prenez sans sérieusement et ne faites pas les chauffards avec ce code de la route car le code de la route c'est quelque chose de très très sérieux voilà ce que je peux dire du permis de conduire pardon c'est que ce que je peux dire du permis de conduire est tout simplement d'y penser monsieur dame parce que le permis de conduire c'est quelque chose de très sérieux dans ce domaine bon restons toujours sur l'automobile sur l'automobile du permis du véhicule sans permis de conduire vous savez c'est devenu un peu une mode de conduire un véhicule juste avec une licence dans beaucoup de pays on utilise ça on commence à venir beaucoup sérieusement sur ce véhicule est un petit véhicule de deux places avec un moteur de quoi de d'à peine une quarantaine de chevaux même pas parce qu'on parle pas en chevaux on parle pas en chevaux comme véhicule d'aujourd'hui on parle pas comme un chevaux pardon on ne parle pas comme un véhicule d'une voiture normale d'une 4 chevaux tout ça vous savez très bien qu'en général les véhicules comme ça c'est un moteur de moto de 50 cm cube maintenant les nouveaux modèles n'ont pas ce système là qui est beaucoup plus différent ils se retrouvent à un niveau d'une puissance de un chevaux si je dis pas de bêtises si je ne dis pas de bêtises car pourquoi je dis un chevaux vous savez notre petite citroën de chevaux est une voiture d'historique elle avait deux chevaux elle allait quand même à 130 km heure un faux se le dire voilà et là elle est un chevaux donc un peu moins puissante bien sûr elle fait que 50 km heure elle a le droit d'aller que sur les nationales et les parcs mentales et la citadine les routes petites routes classiques françaises soit pays et bien sûr c'est un véhicule qui est interdit sur l'autoroute et ça franchement je trouve que c'est très bien pourquoi parce que la vitesse n'est pas assez puissante donc déjà c'est quelque chose de bien mais parlons de prix pour une voiture une voiture une voiture coûte environ dans les 9000 à 10000 euros la voiture le prix d'une voiture à une voiture classique voyez elle commence à peu près les mêmes prix qu'une voiture en classique vous imaginez vous prenez une dacia à 8990 euros vous en avez une à 7990 euros nous en ont une mais les voitures sans permis c'est des voitures qui coûte très cher neuf vraiment neuf d'occasion vous pouvez trouver à 2000 à 4000 à 5000 à 6000 et ça dépend aussi de la santé de la voiture la forme de la voiture le kilométrage qu'elle a et tous ces milieux là vous voyez que c'est quelque chose de très sérieux c'est pour ça que je trouve que pour moi personnellement je trouve c'est bien vrai mais c'est trop cher qu'un véhicule qui est dommage franchement dommage mais bon soit messieurs dames voilà ce que je voulais dire dans ce deux petits sujets je vous remercie pour mon ma fidélité j'espère que beaucoup d'abonnés puissent regarder encore cette vidéo et j'espère d'avoir des nouveaux abonnés car aujourd'hui j'ai parlé d'automobiles et permis de conduire je vous remercie beaucoup je vous souhaite je vous souhaite une excellente vidéo et à la prochaine